Salut salut, et bienvenue dans un nouveau vlog ! Je sors de la douche. Alors il est, il est, il est 9h17. Voilà. Oui, il y a la planche à repasser qui traîne. Comme d'hab. Enfin comme d'hab, ça faisait longtemps que Chéri avait pas repassé son linge. Alors, petit week-end. Vendredi. Une fois que je vous ai laissé, j'ai reçu un colis TEMU. Mon fameux colis que je devais recevoir normalement le jeudi. Et que j'ai reçu le vendredi, malgré que j'ai été marqué en livrée le jeudi. C'est pas posté, mais le colis privé. qui fait ce genre de choses et que ça m'énerve au plus haut point. Donc je l'ai quand même reçu. Ensuite mon frère est venu boire un café avec ma belle soeur parce qu'on devait recevoir la nappe d'étanchéité. C'est mardi ou mercredi et vendredi, il l'avait toujours pas reçu. Il y avait un retard qui disait qu'il n'aurait que mercredi. Donc mercredi qui vient là. Mais on pouvait pas perdre le week-end de travaux. Donc je vous... Oh Riley ! Quand je vous dis qu'elle le fait exprès, c'est pas possible à part là. Donc chérie a été au magasin en acheté une. Et mon frère retournera le colis qu'il va avoir reçu. Parce que voilà, on pouvait pas attendre. Donc il a été acheté tout le matériel pour qu'il puisse travailler le week-end. J'ai dû mettre mes livres. Alors vous voyez pas, mais j'ai mis tout mon truc, mes trucs de colos sur l'étagère derrière. Parce que celle que chérie m'avait mis ici au-dessus. Donc de chez Ikea. Vous savez, c'est celle qui se fixe directement au mur. Il n'y a pas d'équerre et rien. Il m'avait mis ça et j'ai reçu mes... Mes colos, mes... Mes crayons de couleur que j'avais mis. Je l'ai commandé sur Vinted. Donc 180 plus 50. Et quand j'ai posé la pochette sur l'étagère, je me suis bouffé l'étagère sur la gueule. Enfin tout ce qui avait dessus. L'étagère, elle s'est juste abaissée. Mais du coup, je me suis tout bouffé sur la tronche. Donc maintenant l'étagère, elle est comme ça. Il faut qu'ils me la refixent et je mettrai pas mes trucs de colos dessus. Ma foi, tant pis. Je mettrai de la déco. Donc j'ai tout mis là derrière. Samedi, j'ai été faire ma prise de sang. Voilà. Elle m'a charcutée. J'ai un pic bleu. Alors déjà, j'arrive le samedi matin. Alors c'était marqué sur internet que ça ouvre à 8h. Alors que ça ouvre à 7h30. Je suis arrivée à 8h moins le quart. Et la salle d'attente était déjà pleine de vieux. Alors je ne comprends pas les vieux qui ont toute la semaine pour faire les courses, pour faire leur prise de sang et tout ça. Et qui font tout le samedi. Quand les gens qui bossent n'ont que ce moment-là pour y aller. Voilà. Bon, moi je ne bosse pas. Mais comme c'est j'ai arrivé de m'emmener, je suis obligée d'aller suivant ces horaires de travail. Mais ils ont quoi de particulier à faire la semaine qu'ils n'ont que le samedi de lit pour aller faire la prise de sang. Donc j'en ai eu pour plus d'une heure. On est content. Alors ça m'a déjà énervée. Je me suis chopée à mal de crâne. Je me suis réveillée, j'avais déjà la tête pas très bien très bien. Donc je me suis chopée mal au crâne. Et ça a fini en migraine le soir. D'ailleurs c'était nos 11 ans de mariage, Samy. Avec Thierry. Voilà. On arrive aux 20 ans ensemble. Quel exploit. Je suis incroyablement courageuse. Lui aussi, il faut le dire. Et donc le samedi, ils ont fait les travaux dans la salle de bain. Ça avance super bien. Je vous mets une petite photo du carrelage. Ils ont fini le pan du mur de la douche et un grand pan de mur. Forcément, ils ont pris du retard avec ma prise de sang. Parce qu'ils voulaient commencer à 7h au matin et ils n'ont commencé qu'à 9h du coup. Voilà. Et le soir, j'ai été me coucher à 19h30. Tellement que j'avais mal le crâne. Je n'ai même pas mangé rien. J'ai dit au verre, chérie, Sam, débrouillez-vous pour manger. Bon, j'ai une tartine, n'importe quoi. Mais je ne peux pas faire les tacos. Là, j'avais tout préparé pour faire des tacos. Mais je n'aurais pas pu. Je n'étais vraiment pas bien. Donc, du coup, j'ai été me coucher à 19h30 et je me suis levée à 6h30. Je n'ai jamais autant dormi de ma vie, je crois. Mais je me suis réveillée, j'avais encore une big, big, big migraine. Donc, j'ai repris un cachet. J'ai été me recoucher jusqu'à 8h. Et j'ai quand même fait la 6 l'après-midi. Voilà. Et ils ont achevé les travaux de la salle de bain le dimanche. Et ça donne super bien. Là, je dis, je vais aider chérie à mettre les galets dans le fond de la douche. Comme ça, ils peuvent faire les joints samedi. Parce que le week-end prochain, il n'y a que samedi que mon frère est dispo pour venir aider pour les travaux. Donc, du coup, normalement, on avait le spectacle de l'école du fiole de chérie. Mais on ne pourra pas y aller puisqu'on ne peut pas perdre une journée complète de travaux. Alors que c'est le seul jour qu'on a de dispo. Il viendra peut-être aussi un petit peu le dimanche matin avant qu'on aille à l'anniversaire de DG. Vu que là, c'est sur place. C'est tout prêt, quoi. Donc, vu que c'est pour midi et demi là-bas. Si mon frère vient pour 7h, 7h30, ils ont quand même quelques heures de travaux qui peuvent avancer. Suivant ce qu'ils en seront. Mais normalement, le week-end prochain, la douche sera finie. Bon, on ne pourra pas mettre la vitre puisque ça, c'est en dernier. Donc, il faut d'abord qu'ils fassent le sol, qu'ils carlent le sol. Mais voilà, ça avance super bien. Je suis super contente. Et j'ai hâte que ce soit fini. Je n'en peux plus. Il y a du bordel de partout. Je n'ai même plus accès à mon bureau. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Là, je ne pourrais pas filmer cette semaine, je pense. Donc, je vais filmer des... J'ai les deux hauts, le coloriage à filmer. Une fois le matos, une fois le livre. Donc, ça, je pense que je ferai... Parce que comme je filmerai ça certainement en bas, je filmerai ça. Je voulais faire les produits terminés, mais ils sont dans mon bureau. Donc, je n'ai pas accès. Faire make-up, je n'ai pas accès. Donc, voilà. Ça sera colo, ma foi, pour le temps que les travaux se fassent. Là, aujourd'hui, il faut absolument, absolument, absolument que je fasse la cage des titis. Parce qu'elle est dégueulasse de chez Dégulasse. D'ailleurs, j'aimerais bien que cette semaine, s'il fait beau, chérie, me la nettoie. Au quart cher, ça fait deux mois que je vous le dis, mais c'est toujours pas fait. Voilà. Aujourd'hui, j'ai le kiné. Demain, il faut absolument que chérie, après le boulot, y acheter des croquettes pour les chiens et des graines pour les chichous. Du sable pour leur bain aussi, parce que j'en ai presque plus. Il faudrait qu'ils repassent à la bonne vape, me rechercher de la barbe à papa, pour ma ACE, enfin, mon pœuf. Là, j'ai presque fini la cerise. Je finis dans la barbe à papa une cerise. Comparé à ce que Sam, il arrête de puer avec ça. Je crois que je vais pouvoir le recharger dans pas longtemps. Ouais, voilà. Aujourd'hui, repos. Je profite du calme, parce que ça a été bruyant tout le week-end, avec les travaux. Donc, aujourd'hui, repos bikini. Il faut que je m'enregistre la secret story aussi. Là, j'ai fait un montage pour la vidéo. Je vais la poster, moi, aujourd'hui. Donc, j'ai fait un coloriage suite à une demande d'une abonnée. Christine, j'espère que tu l'as vue. J'espère qu'il t'a plu. Voilà. Ouais, en ce moment, mes vues... C'est du caca en boîte, quoi. J'ai jamais eu ça. Je sais pas ce qu'il se passe, là, en ce moment, sur YouTube. Malgré, il m'était déjà pas mon pote, mais alors là, c'est pire en pire. Je crois qu'il me déteste. Donc, aujourd'hui, ça va être glendage, principalement. Que je cache des titis. J'ai déjà rangé mon linge, aussi. J'ai souhaité le bon anniversaire à Nimi Fofolle. Bisous et son anniversaire, aujourd'hui. Et voilà. J'ai essayé de remettre mes bracelets, mais j'arrive pas toute seule. Donc, il faut pas que j'oublie de demander à Chérie de me les remettre, de me les aider à les remettre. Ouais, voilà. Pour aujourd'hui, ce sera tout. J'ai fini de spécial à raconter. J'ai hâte de commander mon PC, parce que le Mac commence à vraiment bien délirer, là. Je réfléchis, mais j'ai rien d'autre à vous dire, aujourd'hui. Donc, euh... Ah oui, ce week-end, j'ai encore refait de commandes début. C'est principalement des fringues, cette fois-ci. Mais je varie. Vous voyez ? Voilà, voilà. Alors, il a bouffé une ceinture, je crois que c'est celle de Chérie. C'est qu'elle traînait. Voilà. Je vais voir ce soir ce qu'il va dire, mais il me semble que c'est la sienne. Donc, c'est qu'elle traînait quelque part. Tout ça parce qu'hier, il disait qu'hier ou avant-hier, il disait, il faudrait que je me rachète une ceinture. Bah, coupe, il a son ego gosse. Elle est où, il a l'ego gosse. Bref. Donc, allez, sur ce, on suit le jour, parce que j'ai plus rien à vous dire. Bon, il est 9h30, et je viens de filmer la première partie du haul coloréage. Je me sens pas bien. J'ai encore mal le crâne. Je n'en peux plus. J'ai mal depuis samedi, là, quand même. On est mardi. Je n'en peux plus. Je vous jure, je ne sais plus quoi faire pour faire passer ce mal de crâne. Je vais reprendre un cachet, parce que là, je me sens vraiment, vraiment pas bien. J'ai le facteur qui doit passer. Donc, il faudrait que j'arrive soit à dormir un peu avant dans le canapé, soit à attendre qu'il passe et aller me coucher. Mais là, je sens que c'est en train de revirer mes graines. Donc, il faut vraiment que je reprenne un cachet. Et c'est juste pas possible, quoi. Je n'en peux plus, là. Je suis au bout du bout. Donc, je ne vais pas épiloguer pendant deux heures aujourd'hui parce que j'ai juste trop mal. Là, je vais ranger mon bordel. J'aimerais bien filmer la deuxième partie aujourd'hui aussi sur les bouquins. Comme ça, je suis tranquille et je peux faire le montage. Surtout que là, le matos, c'est pour demain. Donc, il faut que j'active. Mais je crois qu'il va falloir que je me repousse d'abord. Parce que je n'en peux plus, là. Je ne sais plus quoi faire pour faire passer ce mal de crâne, là. Là, c'est en train de revirer mes graines. Hier, j'ai été me coucher à 21h et je me suis levée à 5h. J'ai toujours aussi mal. C'est juste un enfer. Je n'aime pas avoir la graine comme ça tout le temps. Bref. Donc, sur ce, écoutez, on va déjà switcher deux jours parce que là, je ne suis vraiment pas bien. Je suis désolée, mais je ne vais pas me forcer trop parce que je n'ai pas envie de vous foutre la déprime ou la flé. Voilà. Donc, sur ce, on switcher deux jours. Regardez bien comment elle va foutre le bordel dans deux minutes. Alors, il est 9h. J'ai toujours mal de le crâne. C'est déjà mieux, mais j'ai toujours mal de le crâne. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, il y a quelque chose qui me donne mal la tête dans ma chambre. Ce n'est pas possible autrement. Parce qu'à chaque fois que je me réveille, j'ai mal au crâne. Bon, en même temps, là, je viens d'enchaîner trois montages. Donc, hier, j'ai commandé mon nouveau PC. J'ai trop hâte de le recevoir. Normalement, j'aurais dû le recevoir vendredi ou samedi. Sauf que j'ai reçu un mail, puisque j'ai commandé sur Amazon France, pour me dire que je n'avais pas de... Le paiement, ce n'était pas fait. Mais c'est un paiement automatique que je n'utilise plus depuis très longtemps. Donc, à mon avis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai refait le paiement et c'est passé. Mais du coup, je l'aurais entre samedi et lundi. Et ce matin, je viens de... J'ai refait une bite commande Tému aussi, bien évidemment. Et ce matin, je viens de recommander trois livres sur Amazon et trois Disney. Voilà. J'ai pris deux vilains et un portrait. C'était qu'il me faisait vraiment envie par rapport à ceux de chez Action. Bon, ils sont largement plus chers, mais ils me faisaient vraiment très envie. Ça fait depuis le début qu'ils sont dans mon panier. Je ne trouve plus ma flèche. Donc, du coup, je les ai commandés. Et voilà. Je pense que je vais peut-être virer les Disney de chez Action. Je ne sais pas. On verra bien. Pour l'instant, je garde tout et puis on verra bien. Donc, j'attends encore énormément de bouquins. Je pense que ma commande avec mes cinq livres Tému va arriver aujourd'hui. J'espère. On verra bien. Les livres Disney arrivent demain. Donc, on se fera le feuilletage ensemble. Écoutez, j'aime bien faire ça. Découvrir les livres avec vous. Et, et puis si, vous verrez ça la semaine prochaine. Après, c'est un PC. C'est incroyable. Voilà, voilà. Je vais demander à Enzo s'il veut récupérer le Mac. Bon, il ne sait pas jouer dessus, mais il sait au moins aller sur Internet. Même qu'il n'y a plus les mises à jour. Comme ça, ça lui fait quand même un PC. Pour que c'est un jour, il a un chez lui pour aller sur Internet et tout ça. Il fait tout avec son téléphone, mais bon, on ne sait jamais. Et voilà. Bon, au moins que ça me le veille pour. Non, Netflix, il regarde sur la PS. Donc, je ne vois pas l'intérêt qu'il a d'avoir le Mac. Je ne sais pas. Il verra bien. Je ne peux pas le revendre. Il est beaucoup trop vieux. Il ne fait plus les mises à jour, plus rien. Donc, il ne se revendra pas. Voilà, voilà. Bon, écoutez, pour aujourd'hui, c'est déjà tout. Là, ce matin, j'ai fait mes trois montages. Donc, les deux halls, dont celui de ce soir pour moi, que j'ai filmé hier. La suite du hall pour vendredi. Vendredi, donc, j'ai fait une partie matos, matériel pour les coloriages et la partie livre. En sachant que j'en montrais encore plein. Et le montage de mes deux journées de vlog, puisque je ne les avais pas encore faites. Normalement, je fais au fur et à mesure, mais là, avec le mal de crâne que j'avais, c'était juste pas possible. J'ai fait mon lave-vaisselle. J'ai trouvé d'où venait ma foute. J'avais de l'eau à la cuisine, au niveau des gamelles des chiens. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait toujours autant d'eau. Et en fait, c'était la gamelle qui était fissurée. La gamelle d'eau des chiens, je n'avais pas vue. Elle était fissurée, donc ça coulait. Il restait de l'eau dans la gamelle, mais ça coulait petit à petit. Donc, voilà, j'ai léré de la gamelle. Ah oui, et en parlant de gamelle hier, j'ai passé la journée à chercher après la gamelle de Yuki. Je me suis dit qu'elle devait être dans le jardin, puisque Riley a dû l'emmener dehors. Donc, j'ai été voir dans le jardin et tout, pas moyen de retrouver sa gamelle. Mais je me suis dit, c'est quoi ce bordel ? Et le soir, en mettant la table, je me suis rendu compte qu'elle était dans l'armoire. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fout là. A mon avis, c'est moi qui ai dû ranger des trucs dans la vaisselle. Et sans m'en rendre compte, je n'ai pas la gamelle du chien. Je l'ai foutue avec dans l'armoire. Je ne sais pas ce qu'elle foutait là. Mais elle était dans l'armoire. Et je cherchais après toute la journée. Et je l'ai retrouvée le soir en mettant la table pour manger. Voilà, quoi, c'est tout moi. Je fais des trucs, je ne me rends même pas compte. C'est un truc de dingue. Mais voilà, il faut quand même le faire pour passer toute sa journée à chercher un truc que vous avez mis là où elle n'a pas lieu d'être. Il est infernal. Mais alors vraiment infernal. Je n'ai plus beaucoup dormi cette nuit. J'étais me coucher, il était minuit et demie. Et je me suis vu à 5 heures. Donc, je suis un peu flagada. Je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé d'ailleurs. Je ne sais pas. Bon. On va attendre l'heure de la sieste. Écoutez. C'est la fin de matinée chez moi. C'est ça. C'est attendre la sieste. L'heure de manger et d'aller me coucher. Là, j'ai un déjeuner. Ah oui, c'est pour ça que j'ai un peu flagada. Si je viens de déjeuner, j'ai repensé des fruits. Quand j'ai des fruits, je mange des fruits. J'adore ça. J'ai mis le reste au titi. J'ai plus de fraises. Grosse déprime. Voilà. Je vais dire un somme qui me recouvre de la pastèque pour demain. Et voilà, voilà. Par contre, je vous avais dit que mon gastro-entérologue voulait que je diminue mes cachets pour l'estomac, là, les gastro-résistants. Petit pantomède, homéoprasole et tout ça. Moi, c'est Nexiam. Donc, ça fait quelques jours que j'essaye de ne pas en prendre le soir, de ne prendre que celui du matin. Mais je vais me coucher, j'ai le volant. J'ai de l'acidité et je me réveille, j'ai l'estomac en feu, quoi. Donc, c'est juste pas possible. Je comprends pas comment ce qu'il peut me demander d'arrêter un des deux. Et de voir pour arrêter totalement, c'est juste pas possible, quoi. Je comprends pas parce que j'ai quand même un ulcère aussi. Donc, ma belle-mère a un ulcère aussi et elle doit en prendre tous les jours. Donc, je comprends pas pourquoi moi, il me demande d'arrêter, quoi. Ça risque d'aggraver l'ulcère. Donc, je comprends pas trop. Faut que je demande ça à mon médecin traitant vendredi parce que, franchement, j'ai pas compris pourquoi me demander d'arrêter. Donc, voilà. Mais écoutez, pour l'instant, je vais en reprendre deux parce que là, j'ai trop mal l'estomac. Qu'est-ce qu'elle fait ? On débat. Mais ils sont pas nettes déjà. Mais alors, vraiment pas nettes. Il faut que j'aille rire et me racheter de la barba pour mettre là-dedans. Bref, bah écoutez, je vais me refaire un petit café. J'ai pas ce qu'on fait de Grimm. J'en suis à la saison 6, donc c'est la dernière saison. L'épisode 7, t'es en actrice. Oh, Bibi Phok. Tu te calmes ? Oh, je n'ai rien fait, Momo. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? T'as une oreille retournée, je crois. Vous faites le bordel ? Il serait temps que je change ma table de salon, hein. Ils ont buglé, là, je crois. Et ma table de salon, elle est foutue de chez foutue. Il y a plein de traces dessus. Et il n'y a plus de peinture aux pattes, parce que les chichous s'amusent à l'arche. J'aimerais bien acheter une table avec des pattes en fer. Bon, allez, sur ce, on switch le jour, et demain... Demain, quand j'aurai reçu les livres Disney, je vous montrerai au moins les livres Disney. Si je reçois les livres Témur, je ne reparlerai pas aussi les livres Témur. Si je reçois aujourd'hui, je filmerai... Quand j'aurai reçu, quoi. Il ne faut pas attendre de devoir aller feuilleter. Voilà. Allez, sur ce, on switch le jour. Alors, il est 9h45. Je suis réveillée depuis 4h30. Merci, Aurélène. Je ne sais pas pourquoi. Il est sorti à piser, donc il m'a réveillée à 4h30, enfoirée. Et la journée a mal commencé, puisque je me suis réveillée très tôt. Puis après, il y a eu du mieux, puisque j'ai vu que je recevais mon PC aujourd'hui. Je n'ai toujours pas d'heure de livraison. C'est marqué avant la fin de la journée. Et avec la chance que j'ai, il va se pointer quand je serai chez le médecin. Et puis ensuite, j'ai risé levé. Et là, il s'est rendu compte qu'on avait une fuite juste ici. en dessous de la baie d'or, en fait. Donc là, j'ai des seaux et tout. Il a dû faire des trous dans le faux plafond pour évacuer l'eau, parce que ça commençait à faire une cuvette et tout. Donc, mon frère vient demain, peut-être tout à l'heure, enfin, peut-être au soir, pour voir pour la fuite, puisque du coup, je ne sais pas s'ils vont devoir casser quelque chose pour voir d'où vient la fuite. Voilà ! Ma touche devait être faite demain. Je pense que ça ne sera pas possible, parce que s'ils doivent recasser quelque chose, en espérant que ce soit juste enlever deux carrelages du mur et pas casser la chape, parce qu'alors là, on n'est pas dans la merde. Donc voilà, la journée commence super bien. Je rattrape encore mal la tête. Enfin, j'ai eu mal toute la semaine, de toute façon. Depuis samedi, on est vendredi. Ça va faire une semaine que j'ai mal au crâne, avec sa fluctue. Soit c'est hyper douloureux, soit c'est... Là, c'est juste une grosse gêne. Mais avec la fatigue qui se cumule là, de nouveau, parce que je n'ai pas bien dormi cette semaine. Je n'ai pas beaucoup dormi et pas bien dormi. Donc je pense que j'ai augmenté mes cachets pour dormir. On a passé un demi à la phase d'un quart. Je décolle partout. J'ai les chiens, ils m'ont fait plein de gâtés ce matin. Je décolle partout. Sinon... Hier, du coup, j'ai reçu mes livres Disney. Et vous avez eu... Attendez, je prends mon planning pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Du coup, j'ai filmé le feuilletage pour la découverte. Donc vous l'avez eu hier. Je vous la remets en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu. Et ils sont vraiment très beaux, ma foi. Je suis bien contente. Voilà. Aujourd'hui, je reçois donc mon nouveau PC. Il va falloir que je m'amuse à transférer tout de mes deux autres PC dans ce PC-là. Ça va être... Je vais faire ça tout le week-end, je pense. Attends ! Le pire, ça va être les mots de passe. Je me souviens des mots de passe de tous les sites que j'ai enregistrés dans mes favoris. Ça va être la galère. Donc voilà, je pense que je vais passer mon week-end à ça. Régler mon nouvel ordinateur. Repère mon programme de montage en ordre et tout ça. Je vais ouvrir à Riley tant que je réfléchis à ce que je devais vous dire d'autre parce que sinon, elle va m'énerver et je vais rechoper mal le crâne. Donc ce soir, j'ai rendez-vous chez le médecin pour avoir les résultats de tous mes examens. J'espère avoir des bonnes nouvelles. Donc oui, je ne vous ai rien dit pour l'instant. J'attends vraiment d'avoir les résultats avant d'en parler. Mais je vous expliquerai tout ça dans le prochain vlog. Je vous mettrai dans la description quand même si c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Je vous mettrai dans le petit bilan de la semaine comme je fais d'habitude. Je vous mettrai résultats OK ou pas OK. Voilà. Et comme ça, je vous expliquerai tout la semaine prochaine. j'ai filmé ce nail art que vous aurez normalement mercredi. Sauf si j'arrive à tourner une autre vidéo pour mercredi. Je vous la mettrai le lundi. Je fais au compte-gouttes les vidéos pour l'instant puisque comme j'ai du mal à avoir accès à mon bureau ou alors qu'il y a du bruit puisqu'il y a les travaux et tout ça, je ne sais pas filmer comme je veux. donc j'essaye de filmer le maximum ici en bas donc des hauls, des colos, des nail art et tout ça puisque je ne sais pas faire grand-chose d'autre pour l'instant. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu plic-ploc pour les vidéos mais c'est comme ça. Ryan est couché comme ça et puis il fait comme ça. Ils sont cons mes chiens. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons mes chiens. Hier, Ryan nous a fait mourir de rire parce qu'elle était sur mes genoux et j'ai essayé de me faire des bisous. Elle, elle mettait sa tête entre nous deux pour être sûre. Puis après pour finir, elle a carrément collé sa tête contre ma face comme ça pour être sûre qu'il ne me fasse plus de bisous. Ok, laisse Ryan tranquille. debout sur sa tête. Ouais, 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 ouais. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à vous dire. Je ne sais pas du tout combien de temps il dure ce vlog puisque je n'ai pas fait les montages au fur et à mesure. Enfin, si, j'en ai fait un ou deux mais je n'ai pas commencé le montage du vlog donc je ne sais pas du tout combien de temps il dure. mais cette semaine c'est vrai que ça a été un peu compliqué mais je crois que je suis malade parce que déjà j'ai mal la tête donc depuis samedi et je viens de voir ce matin que j'avais des gonglions bien 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 gonflés. Donc il faut que je pense à en parler à mon médecin ce soir et je me demande si je ne me serais pas chopé le Covid parce que je suis flagada. Alors, ce n'est pas le Covid comme j'ai eu la première fois où j'étais complètement avachie en mode zombie dans mon canapé à dormir toute la sainte journée mais je tousse j'ai mal le crâne j'ai l'estomac tout barbouillé et je suis flagada et puis j'ai les gonglions donc je me demande si ce n'est pas Covid ou un petit être mais non, ce n'est même pas en état grippal je ne me sens pas en état grippal parce que je ne me sens pas fiévreuse peut-être un peu hier hier, je ne me sentais pas très 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 bien et je voulais prendre ma température mais il n'y avait plus de piles et j'avais la flemme de changer les piles dans le thermomètre donc je n'ai pas pris ma température et je pense qu'hier j'ai fait un peu de fièvre donc on verra ce que dit le médecin tout à l'heure après, est-ce que le stress peut me causer tout ça à part les gonglions oui mais les gonglions je ne vois pas trop ce qu'ils foutent là donc voilà écoutez, on verra bien ce n'est pas la fin du monde ce n'est pas le plus grave c'est le mal de crâne qui m'énerve le plus parce que je vais être bien pendant une heure et ne pas avoir mal au crâne rien et puis d'un coup bam j'ai l'impression que mon cerveau est pfff comme ça je dois me coucher parce que je ne suis pas bien que j'ai la nausée ben ouais c'est hier j'ai dormi tout l'après-midi c'est pour ça que je ne vous ai pas pris hier j'étais vraiment pas bien j'étais couché tout l'après-midi dans le canapé avec la bassine à côté de moi parce que j'avais la nausée j'avais mal le crâne j'arrivais même plus à ouvrir les yeux tellement j'avais mal et ça commence à me pomper j'aimerais bien ne plus avoir mal ce crâne on arrive quand même sur le max de crise de migraine que j'ai fait que ça a duré aussi longtemps j'ai déjà eu une semaine mais ça date il y a très 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 longtemps là ça faisait je touche du bois et du singe mais ça fait un moment que je n'avais plus de crise de migraine et ça reste assez rare mais celle-là elle est super longue et je commence à en avoir marre j'aimerais bien que ça passe bon est-ce que j'ai toujours eu pas d'heure de livraison avant la fin de la journée j'aimerais bien avoir une heure plus précise ça j'aime pas quand j'ai pas d'heure de livraison là j'attends des colis amazon aussi j'ai recommandé des blenders pour mes colos et un lot de je crois que c'est 6 polychromos noir puisque le noir ça part extrêmement vite polychromos polychromos de mon lot de 4 crayons ça me paye mes deux blenders mais j'ai aussi commandé le lot de 2 crayons mélangeurs prismacolor et carandache voilà c'est à chaque fois 2 blenders mais c'est le même prix que l'autre mais bon après au final l'autre j'utilise que les deux blenders aussi donc tout revient un peu pro même prix attendez je vais vous donner les détails des prix le carandache donc c'est un crayon et un juste en bois comme ça blanc je ne sais pas trop à quoi ça ressemble j'en ai jamais eu des comme ça 7,91 pour les deux les prismacolor c'est 8,26 pour les deux et les derwent là c'est 7,19 les quatre donc deux blenders deux burnisheurs plus une gomme et un tric crayon quand même donc ça revient quand même vachement moins cher maintenant il faut voir si j'arrive à revendre les polisheurs enfin les burnisheurs sur Vintech parce que je vais avoir une collection de burnisheurs ici qui ne me sert strictement à rien et sur le site d'erwent j'ai vu qu'ils vendaient un lot mais c'est encore les deux et c'est extrêmement chiant je ne sais plus combien de crayons c'est 72 crayons je crois mais c'est moitié moitié j'aimerais bien trouver la même chose mais juste avec les blender donc si jamais vous connaissez ça juste les derwent blender mais un lot où ils les vendent par 5, 6, même 10 je m'en fous mais qui vendrait que ceux-là et pas un combo des deux ensemble parce qu'à la pièce ils sont quand même à 4 euros à peu près on va dire en moyenne donc là je paye 7,19 les deux même si j'utilise que ça la gomme de toute façon c'est pas perdu elle taille crayon bah ma foi je les mettrai avec dans les lots si j'arrive à vendre mes burnisheurs donc voilà j'attends ça ceux de Derwent je les reçois que demain mais bon c'est pas urgent j'en ai encore un donc voilà 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 oh tiens septembre 2 je viens de tomber sur les les mini pastels sec à beurre castel là en septembre 2 je vais regarder un peu les teintes qu'il y a dedans j'avais jamais vu en septembre 2 ils cachent une partie des teintes c'est extrêmement déville bon ça a l'air d'être vachement ressemblant mais il y a plus de bleu plus de rose il y a combien est-ce qu'ils sont il y a moins de 40% en plus je suis 18 euros c'est le même prix que les autres je pense que je vais me décommander aïe bon je vais aller nourrir mes chiens moi je vais vous laisser là pour oui j'arrive bah j'arrive je dis au revoir les gens tu permets je dis au revoir donc voilà écoutez sur ce n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve très vite en vidéo demain il y a un short ou une vidéo ou les deux je ne sais pas comment ça va se goupiller mais vous verrez bien de toute façon je ne vous dis plus le planning parce que je ne sais pas ce que je peux filmer je suis un peu au jour le jour en ce moment et voilà donc écoutez moi sur ce je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous bisous